Ça commence bien. Bonjour et bienvenue dans Isaac Afterbirth. J'ai déjà fait le délit aujourd'hui. Oui, c'est fait. Et écoutez, c'est compliqué. Et si on se faisait un run keeper juste pour rigoler en hard mode pour aller voir Delirium ? Ça sort de nulle part. Mais j'ai envie. Mais on ne faut pas beaucoup. Non, j'ai envie de varier un peu parce que les persos normaux, il en reste encore quelques-uns, mais on en a fait plein. Donc voilà. On va essayer avec le keeper. Un run normal. Pari-roll, rien. En supposant qu'il dure plus de 10 minutes, on n'en fera qu'un. On n'a pas la map. Intéressant. Mais voilà. Oh ! On commence bien. Voilà, triple shot. Ça ne manque jamais de rendre service. Ok. Tututututut. Voilà. Hop là. Alors, je rappelle le concept, parce que ça fait très longtemps, je crois, que je n'ai pas joué avec le keeper. Il n'arrive jamais dans les daily. Et moi, je ne m'en sers jamais. Donc, partant de là, voilà. Le concept du keeper, c'est une bouteille de lait. Non. Il a deux conteneurs de pièces. C'est sa vie. Quand il prend un coup, il y en a un des deux qui se vide. Quand il prend un deuxième coup, l'autre se vide et on meurt. Évidemment, chaque fois qu'on ramasse une pièce, si un conteneur est vide, ça le remplit. Je n'arrive pas à croire qu'on est encore sur le premier étage. Ouch ! Et bien voilà. Démonstration. S'il n'y avait pas une araignée qui avait fait un saut de 15 km vers moi, je n'aurais pas pris de dégâts. Bien. Euh, moins bien. Bien. On n'a pas trouvé... Sérieusement, avec le nombre de salles qu'on a fait, on n'a pas trouvé notre item room. Eh bien. On va aller la chercher. Donc vous comprenez bien qu'avec le Keeper, tout item permettant de générer des pièces est intéressant. Et tout dégâts est très dangereux. Alors bien évidemment, range up, pourquoi pas. Bon par contre, il faudrait qu'on trouve notre item room. Bon, il doit rester genre une salle qu'on n'a pas faite, donc... L'étage, il est énorme quand même. La voilà. Dommage. Bon, on ne peut rien avoir. Ah oui. Dernière particularité du Keeper. Euh... C'est que... Bon, ça c'est nul. Ouais, ça c'est nul. C'est encore plus nul. Et... Bon, bah, ce sera ça. C'est que tous les cœurs. Rouge, gris, noir... Autre, a priori. Blanc. Se transforme en mouche. Voilà. Donc quand on pète un Tinted Rock, qui devait cracher du cœur gris, ça crache de l'émuche. Et ça veut aussi dire... On ne peut pas avoir autre chose que des conteneurs de pièces. Sauf bug. Ça veut aussi dire du coup que... On va... Comment ça veut dire ? Il y a certains items qui enlèvent la vie, qu'on ne peut pas prendre. Voilà. Typiquement Abaddon, c'est l'exemple typique. Euh... Non. Abaddon, si on le prend, on meurt. Voilà. Parce que ça enlève tous les conteneurs de cœurs rouges. Et les... Comment ça s'appelle ? Les pièces sont considérées comme des cœurs rouges. Et du coup, on meurt. Donc on ne fera pas ça. Euh... Par contre, ce serait bien si le run pouvait accélérer un peu. Parce que... Delirium, c'est quand même dans Void. Et Void, c'est quand même... Pas facile. Le Tinted Rock n'est pas très intéressant, pour être honnête. Et à partir du moment où on a déjà eu Small Rock, ce qui est le cas. Il peut nous donner des consommables et de la vie. La vie, c'est des mouches. Bon, c'est pas transcendant. Et les consommables, bon, c'est bien. Mais on paye une bombe à chaque fois, quoi. Une bombe qui pourrait être mieux utilisée ailleurs. Comme par exemple dans une salle secrète. Enfin, pour, c'est d'accéder à une salle secrète. Ou sur un boss. Autre petit point... J'arrête pas... Voilà. J'énumère les petits points à garder en tête, parce que... S'il s'arrête pas de cracher des araignées, lui, ça va m'énerver. Parce que ça fait vraiment longtemps. Et en gros, l'idée... C'est que la pièce, là, le wooden nickel... Il faut s'en servir dans chaque salle de combat. Parce que ça peut faire... Fantastique. Ça peut faire, effectivement, dropper une pièce. Et une pièce, c'est de la vie. Et de la vie, c'est bien. Potentiellement. Il y a encore un Tinted Rock ici, mais on peut pas y aller. Parce que... On peut pas y aller. On a pas de bombe. Bon, le temps que ça passe, on va... Le temps que R.U. ou Wizard passe. C'est fait. Oh. Pas de bombe. Pas de problème. Pin. Ok. Bon. On a peu de chance d'avoir un deal. Et de toute façon, les deals with the devil avec ce personnage, c'est pas une grande idée. Pourquoi ? Bon, là, ça aurait été bien. Mais en gros, je l'ai dit, les conteneurs de pièces sont décors rouges. Un deal coûte décors rouges. Il en coûte un ou deux. Et on en a que deux maximum. Donc, euh... Ce serait la mort assurée. Des seuls deals qu'on peut prendre, c'est ceux qui coûtent un. Ça nous laisse à un conteneur de pièces. Et en fait, si le boss nous donne un item... Fantastique. Si le boss nous donne un item qui se trouve être un HP up, ça nous remonte à deux. Mais on peut jamais aller au-delà de toute façon. Voilà. Ça, c'est fait. Sérieusement, ça a trop de vie, ces machins. Ça aussi. Non, mais les chauves-souris, c'est énorme. Un portail de moins. C'est déjà ça. Ok, je veux juste pas me faire toucher, les gars. C'est possible. Je sais qu'on fait que, entre guillemets, six de dégâts. Mais quand même. Bon, par contre, on va trop doucement, là. Ça va pas être possible à ce stade. Dommage. Alors, toi... Oh, shit. Shit, 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 shit. Le problème, c'est que le champignon, lui, il tire quand ça lui vient, en fait. Et donc, là, il a tiré au mauvais moment. C'est pas grave. Comme je l'ai dit, les deals with the devil, c'est pas très intéressant à ce stade. Ce qui serait bien, par contre, ce serait d'en avoir un qui s'ouvre quand même. Merde. Fallait pas la prendre la pièce. Simplement pour avoir une chance d'ange, après. Parce que ça, c'est pas mal, par contre. Autant les Angel Rooms, en général, c'est pourri. Merde. J'ai... J'ai pu... Les Angel Rooms, c'est pourri parce que les items, il y en a pas souvent, et ainsi de suite. Autant, là, vu que... Oh, vache. Vu qu'on peut rien faire d'autre, bah... C'est pas mal. Putain, on est à 8 minutes dans Cave Zone. Je vais chercher l'item room, parce que... Ça peut vraiment nous aider. Donc, voilà. Si on la trouve, bien sûr. Elle est là. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Magasin. Oh oui. Oui, 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 oui. Alors, j'ai pas le evil up, mais par contre... Je récupère... 4. Et 5. Je récupère l'immunité au curse. Et... Ça, c'est bien. Je garde la pilule Vurp, parce qu'en fait, Vurp, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous fait crasher la dernière pilule qu'on a avalée. Donc, l'idée, c'est... Si on trouve une bonne pilule, on pourra l'avoir en douleur. Ok, je vais être trop dangereux, les gars, là. Je veux pas pouvoir... Parfait. Donne-moi un truc intéressant. Donc, ça... Ah, transformation mom. C'est cool. C'est cool. Donc là, vous comprenez bien, Dark Bum ne sert à rien. Littéralement. Il n'apparaîtra jamais de corps rouge. Il ne pourra jamais en ramasser. Et Gimpy fera à l'occasion apparaître une mouche. Ou deux. Ce qui, encore une fois, n'est pas... N'est pas. N'est pas transcendant. Et, pour finir sur cette démonstration, la Curst Room fait perdre une pièce toute entière quand on entre et une pièce toute entière quand on sort. J'aime autant vous dire que si je rentre dedans et que le Wooden Nickel ne donne pas une pièce, je ne peux plus ressortir. Sauf si on a Algees. Tittouti. Est-ce que ça valait le coup ? Pas vraiment. Pas vraiment. Oui, j'ai grillé mes chances de deal. Je sais. Je n'y avais pas vraiment pensé, je dois avouer. C'est pas grave. On va pouvoir se refaire de toute façon, peut-être. Éventuellement. C'est pas exclu. Non, touche. Hé 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 hé. Alors, oh bien. Oh bien. Daddy Longlegs. Bon item. Très très bon item. Qui va se charger de détruire. Merde. C'est passé au mauvais moment. Oh là là. 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 Ces portails, s'il pouvait dire de s'en aller, ce serait super cool. Ok. Bon bah, il s'en est allé un peu tard. Voilà, voilà. Non, deux portails qui en plus étaient d'humeur à vraiment cracher, c'était mal. Par contre, vous voyez, vous voyez, Daddy Longlegs, pas mal quoi. Tant pis pour la pièce. Regardez, Daddy Longlegs fait des dégâts de zone là où il tombe. Et euh, c'est brutal. On va être franc. La double salle secrète ne m'intéresse pas. Si, elle m'intéresse plus que les magasins en fait. Parce que de toute façon, l'argent, la plupart du temps, on le consomme en vie. You dead. Donc à partir de maintenant, on aura deux salles secrètes par étage. Bon allez, on va quand même regarder le magasin. Ne serait-ce que pour pouvoir faire ça. Et effectivement, Sackboy serait très intéressant. Du coup, on va faire un peu plus de salles que prévu. Non, non. Cordel. Ça, ça veut dire que l'argent qui est là, ne sert pas à monter mon argent, mais à monter ma vie. Et c'est pas... Là, c'est bien, parce que du coup, je reste envie, mais euh... C'est pas l'idéal qu'on veut en accumuler. Nan, nan, nan. Ok. Houhouhou. Je suis passé entre les gouttes. Entre les gouttes. C'était beau. Ok. Ok. C'était rien. Pour le coup, je suis pas super violent, mais les ennemis de ces étages-là, ça va. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai 15% ? Bon bah, 6%. Ok. De chance. Tourne. Oh la, flippe. Euh, je me suis vu mourir. Euh... Dommage. Alors, on est où par rapport au chrono ? Pas en avance. Ok. C'est dangereux, ça. C'est dangereux, ça. Speed up. Et... Speed up. C'est pas mal, ça. Double speed up. Tinted Rock. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des pièces dans les Tinted Rock ? Je crois pas, hein. Mais bon. Et voilà. Je veux une pièce. J'ai pas eu de pièce. Oh bon sang. C'est une salle où on peut mourir, ça. Disons-le comme ça. On va se concentrer sur l'esquive, parce que Daddy Long Legs fera le reste du taf. A l'occasion. Vraiment, vraiment très dangereux. On se rend pas compte. Une pièce. Ouiiii. C'était plus rentable comme ça. Ok, toi, t'es mort. Tractor Beam ? Non. Oh, remarque. Ça concentre mon triple shot en un seul point. C'est pas une mauvaise idée. Ça veut dire que voilà, mes 3 coups vont toujours toucher ma cible à peu près. Donc c'est plutôt pas mal. Ça c'est bien du coup, parce que si on a beaucoup de mouches... On reviendra. Oh, attendez. Voilà. Ça nous augmente nos mouches. Pouf. Et vu qu'on en fait régulièrement à cause des cœurs, bah c'est pas mal quoi. Ça vaut ce que ça vaut. Brownie, bordel. Brownie la menace. 2 fois. 3 fois puis. Il en met partout, c'est impossible à esquiver. 17 minutes de vidéo. Un run. Un échec. Est-ce que j'en fais un deuxième derrière ? Vous savez quoi ? Oui, mais un court alors. Si vous voyez ce que je veux dire. Et on va pas le re-roll, on va juste être honnête. Et c'est déjà la merde. Pas de pièce. Des ennemis. On va pas le re-roll, on va juste faire ce run là. Quoique ça. Et ça va peut-être pas être long. Ça va peut-être durer 3 minutes. Et je suis peut-être généreux sur les 3 minutes là. Ça, ça m'intéresse. Mais si je la prends, je me fais mal. Ça aussi. La curse room bien évidemment. Hors limite. Aïe. On tire doucement et pas fort, mais bon. L'avantage, c'est qu'on devrait pas trop mourir vu qu'il y a des pièces qui apparaissent à chaque vague. Que ce soit les nôtres avec Wooden machin. Ou celle de la vague justement. Celle-là, on en fera pas de la vie de toute façon. Rodelle, on a triple shot et on reste tout là. On se fait quand même tenir en respect par des mouches quoi. Et les ennemis peu significatifs. Bordel, il va jamais ! Est-ce qu'il y a un portail ? Non, même pas. Un ministro, c'est pire ! C'est pas la dernière vague. J'aurais cru. Je me serais trompé. Bordel. Ça m'énerve ces araignées comme elles bougent en dehors de la zone où on tire quoi. Ça, c'est la dernière vague. C'est-à-dire que tu tires, elles font même pas de côté. Ça rage, hein. Ok. Ok. Olé. Ok, toi tu penses à me rendre fou, là. Le déplacement des ministraux, c'est comme des leapers, mais plus énervant. Littéralement, il est codé comme les leapers, mais il est plus énervant. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. C'est impressionnant, mais c'est comme ça. Alors premièrement, mon item pas cher, qui sera pas si mauvais, mais franchement pas fantastique non plus. Ensuite, mon item cher, qui sera... Plug up. Et à ce stade, j'ai que ça, on a commencé à moins de chance. Fantastique. Et donc, on commence avec des ennemis super chiants parce qu'ils ont plein de vies et qui sont super rapides. Et on rajoute par dessus ça, des ennemis super chiants parce qu'ils sont très 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 agiles et qu'ils en fuite de partout. Ok, alors toi, tu vas commencer par mourir. Vous vous rendez compte que... On ne peut pas les tuer plus vite que ça. Voilà, un de moins, un monstre de moins, un de ces trucs de moins. Parasite, ça va être pas plus que ça, on va bien se dire. Et c'est fini. On va activer ça. C'est faisable, en théorie. Ça va être un peu long parce que c'est le genre de mode qui est un peu long quand on ne fait pas de dégâts. Mais on ne devrait pas être en danger de toute façon. Cette araignée s'est pris un coup sans mourir. Voilà. Voilà. Deal io. Alors là, la logique voudrait que je prenne l'un des deux items. Mais je vais prendre l'item de gu... Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre l'item de guppy qui vaut ce qu'il vaut. Ah, qui est un item de guppy. Et qui a l'avantage de nous ramener à un item de prix sur trois. Et très franchement, je pense que je vais dépenser l'argent là pour prendre... Nan, on va pas... J'hésite à prendre ça pour juste me protéger du creep. Mais vous savez quoi ? Non. Non. On va jouer... Comme des pros. Plus ou moins. Comme des pros mais pas au point. Les mauvais pros quoi. Polydactyli. Hum... Judgment. Ok. Ah bah si on a une bombe à un moment, je sais où elle va aller. Si on en a deux, c'est encore mieux. Parfait. Apparaît à l'autre bout du monde, ça me dérange pas. Tu 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 tu... Oui. Lazarus, on a déjà fait, il me semble, dans la liste des persos. Et donc, ce serait stupide. Et donc, je ne le ferais pas. Quand je dis ce serait stupide, c'est simplement que... Si on respawne en tant que Lazarus et qu'on finit, ça ne nous apportera rien. Mais tu vas mourir toi, bordel. Bah non seulement il repousse les trucs, mais en plus il a plus de vie quoi. C'est scandaleux. Il y en avait là aussi, des boys. En fait, je l'ai pas fini. J'ai rien fini du tout. J'ai rien fini du tout. Ok, ça, ça peut m'aider. Ça en fait d'autres. C'est pas grave. Ok On va se calmer là les gars Vous vous rendez compte qu'on a triple shot Qu'il nous faut quand même 3 salves complètes Pour finir des boy Donc bien sûr comme il y a plein d'ennemis autour On est obligé de pas les finir Enfin on peut pas les finir Oh saleté J'ai failli me faire coincer là Bon c'est la fin Il n'y a plus de stress Il y a encore une file de conga Il y a encore un peu de stress en fait Parfait Vous voyez comme on fait beaucoup de dégâts Je suis même pas sûr de les faire réduire Si un petit peu Celui de devant est réduit Et lui je crois qu'il va exploser si je me mets trop près Enfin même si je me mets pas trop près d'ailleurs Voilà Même pas Ah bah j'ai pris des précautions pour rien C'est dommage Mais vous savez quoi on va quand même le faire Alors le HP up non On va prendre une bombe Et on va faire ça Je pensais que ça paierait avec plus de pièces Mais avec la deuxième bombe on va faire ça Je pensais que ça paierait avec plus de pièces Je peux reroll un petit peu Bon bah on prendra expériment de la traitement Après le combat contre les boss Le combat contre les boss qui je le rappelle continue De se faire sans douleur pour les boss Parce qu'apparemment c'est le choix de Soren Mais vraiment Oh la la Ok toi je peux pas te tuer plus vite que ça Voilà Ça m'arrange que tu meurs Je bougeais là Alors si je bouge pas assez vite pour l'esquiver Je peux pas être tout le temps en mouvement Parce que ça veut dire que je touche moins souvent Et donc que le combat dure plus longtemps Je peux pas être trop près parce que quand il farte Ça fait mal Quand il froute Je peux pas être trop loin Parce que mes larmes sont très très lentes Donc Aouch Et quand il attire bien sûr Ça fait mal aussi 17, 19, 21, 22 Il y aura plus de pièces à partir de là Dans cet étage Donc je vais prendre ça La frayeur que j'avais c'est que ça me baisse Ma vie à 1 Ça peut le faire Ça ne l'a pas fait On a eu un boost de quelques stats C'est cool Ok Alors la troll bomb sur le nez C'était moyen Ah j'avoue Je trouvais pas ça très classe On va commencer par celui-là Ou du moins Ok Ok Fouh Sans problème Alors honnêtement Je vais pas prendre Ouija board Il y a aucune chance Tears down Et J'aurais bien pris un Un health up Mais Un health down Qui serait devenu un health up Mais il y avait pas Par contre Ok Le tears down on va pas le prendre Mais On est à 12 12 on pourrait prendre Ça Mais honnêtement C'est pas transcendant Ça double l'effet des cartes Comme là J'ai principalement une pilule Voilà voilà Depth Oh de la vie C'est peut-être de la cadence de tir Si je me trompe pas Mais Surtout C'est pas de la vie rouge Donc on s'en fout C'est de la cadence de tir Et vous voyez les mouches C'est parce que ça donnait des coeurs Et les coeurs ça devient des mouches Oh C'est tentant C'est très tentant Ça c'est un HP up pareil Pas rouge Je crois Je sais plus Dans tous les cas On va d'abord prendre ça Voilà Pour obtenir De la merde Little Gish Fascinant est ça Donc c'est Tricle Charge Ne sert à rien Bon l'autre item non plus Donc voilà Mais Tricle Charge Ça nous donne des fois deux charges au lieu d'une Quand on finit une salle Autrement dit Des fois Notre item au lieu d'être chargé complètement Il sera chargé complètement Vous voyez le L'intérêt du truc Parce que moi non Bordel On va jamais réussir à se débarrasser de tout ce petit monde en même temps Oh le Le gangbang Euh Voilà Ça fait une petite vidéo d'échec Le keeper You want it You keep it Non C'est nul C'était nul Voilà Je sais pas si je continuerai le keeper après Il y a un moment il va falloir Donc on verra Allez à plus Pət Pət Pət